Et salut à tous et à vous faites encore aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et avec beaucoup de choses à parler aujourd'hui c'est parti ! Avant de commencer la vidéo je fais désormais un petit giveaway pour tenter de remporter 10€ sur la plateforme de ton choix PC, PS4, Xbox et tout simplement pour remercier le passage des 8000 abonnés Merci encore pour toutes les personnes qui sont abonnées et pour le soutien que vous me procurez Merci beaucoup ça fait plaisir ça donne de la force Le lien se trouve dans la description à côté de giveaway vous verrez vous cliquez vous suivez les étapes Un petit peu comme le précédent giveaway mais cette fois-ci c'est un nouveau Et bonne chance à tous ! Parlons d'un sujet local puisque ça a touché certaines personnes et pas entièrement toute la communauté Certaines personnes n'ont pas eu le reset et malheureusement j'en ai fait partie Alors la raison pour laquelle vous avez été touché peut-être comme moi C'est tout simplement que vous avez été trop intra-yard et vous avez fait trop rapidement vos jalons Oui vous avez été trop rapide, vous avez fait vos jalons de samedi trop rapidement Résultat la première chose vous n'avez pas eu d'engramme puissant qui permettent d'obtenir des équipements qui augmentent votre lumière Là vous avez eu juste un équipement légendaire et donc au final peut-être des éclats légendaires ou des matériaux de l'armorier Mais c'est tout ! Ce qu'il faut comprendre c'est que depuis jeudi il y a eu un nouveau reset pour ces personnes là Et vous avez déjà armé les missions comme tout le monde, les jalons comme tout le monde Et pour ma part ça me fait plaisir pour la simple bonne raison que j'avais pas de jalons de l'avant-garde, de l'épreuve, de gambit Il me restait plus rien à faire sur Destiny 2 alors que le seul but c'est de grind la lumière pour être présent sur le raid Revenons vite fait sur le défi ascendant de la semaine 2 Pour ma part je pensais que ça allait être encore le même défi ascendant C'est à dire que tu allais en dessous de Petra dans le secteur oublié Et tu buvais ta petite potion magique et tu ouvrais le portail et tu refaisais la même chose Cependant Bungie nous a un petit peu surpris et ça fait plaisir d'avoir ce genre de surprise Puisqu'il suffisait de se rendre dans la zone inférieure de la carte de la cité des rêves Boire la potion à cet endroit plus ou moins et vous trouverez l'emplacement du nouveau portail et du défi ascendant de la semaine 2 Et ça c'est plutôt cool puisque en plus de ça il y a des changements à l'intérieur C'est pas la même zone, pas les mêmes objectifs C'est à dire qu'il ne suffira pas de détruire les boules corrompues qu'on avait eu dans le défi ascendant de la semaine précédente Cette fois-ci il suffira tout simplement de récupérer des petites orbes cryo-électriques dans l'idée C'est un petit peu le même style Vous les ramenez au milieu où il y a une espèce de puits géant Vous les stackez au milieu et une fois que ceci fait vous aurez une infinité de super Comme vous pouvez voir c'est littéralement ça C'est à dire que vous spammez des super et l'objectif sera d'éliminer les 4 alactools Les porteurs d'épées, les alactools qui te one shot Donc voilà Si vous êtes bas en lumière je vous recommande de le faire avec quelqu'un qui est plus en lumière que vous Comme ça il peut faire lui-même le défi ascendant seul C'est à dire spammer son super tout seul sans prendre trop de risques Personnellement je pense que je pouvais quand même tanker les mobs et plus me faire one shot Puisque j'ai augmenté ma lumière et heureusement Et en plus de ça j'ai été très chanceux Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de l'objectif Vous avez un coffre qui contient des loot de la cité des rêves Et en plus de ça vous avez le contrat de Petra Qui vous donnera des équipements qui augmenteront votre lumière Et j'ai été très très chanceux sur ce point là Puisque j'ai eu plusieurs équipements qui m'augmentaient Et en plus ceux que j'avais besoin Donc ça ça fait super plaisir D'ailleurs pour faire le défi ascendant il vous faudra détenture de la reine Ça stack au maximum par 5 Pour ne pas être transféré dans le coffre en plus de ça Ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez aussi en acheter Parce que c'est un loot qui drop aléatoirement Lorsque vous ouvrez des coffres Finissez des activités en tout genre Patrouille, événement etc Cependant vous pouvez en acheter Et dans une zone bien précise Mais pas seulement vous pouvez aussi acheter Des charges de lumière de palier 2 Donc c'est pour vous dire un petit peu l'utilité de la chose C'est à dire qu'il faudra que vous vous rendez Dans la zone la plus au nord de la carte Et il faudra descendre tout en bas Puisque au dessus c'est l'endroit où vous arrivez C'est au dessus en gros Il y a un ascenseur qui est juste là Quand vous arriverez dans la zone Vous irez tout droit et arriverez en fait au puits En gros c'est une descente au gouffre des enfers Mais sauf que la zone est plutôt cool Cependant elle est plutôt haut level Donc méfiez vous Mais vous avez ici deux zones de type vendeur C'est des vendeurs on peut dire ça Donc il y en a un Donc celui-ci sera celui-là Qui permettra d'acheter en échange de 25 rameaux baryoniques Donc les rameaux baryoniques C'est les petits arbres violets Que vous récoltez un petit peu partout Ça se récolte très facilement Vraiment genre c'est le truc le plus facile de la zone J'en ai 515 comme vous pouvez voir Bientôt les 999 Petite information aussi C'est que les fragments obscurs sont limités à 200 De ça vous ne pouvez pas les mettre dans votre coffre Si vous récupérez des fragments obscurs Dans d'autres activités Donc les contrats, événements, etc Ils ne seront pas transmis dans votre coffre Évitez de farmer pour rien Donc il faudra ramener 25 rameaux baryoniques A ce petit crâne d'Amkara Qui donnera en échange une petite activation Du pute aveugle de palier 2 Et de l'autre côté Donc l'autre côté Un autre crâne d'Amkara Avec une zone un petit peu corrompue, etc Celui-ci demandera 50 Donc là Hugin vous ignora Carrément Il s'en fout Mais bon La seule bonne raison qui m'ignore C'est que j'ai 5 tentures de l'arène C'est ici que vous pouvez avoir des tentures de l'arène Donc si vous voulez Vous venez ici Vous les récupérez tranquillement Bien évidemment Pensez à farmer juste avant de venir D'ailleurs Autre information Qui confirme par rapport à ce screen C'est que vous pouvez Transformer votre tenue De la cité des rêves Donc la tenue complète de la cité des rêves En tenue corrompue Et en prenant quoi La tenture de l'arène Donc quand vous êtes en type ascendant Votre armure représente Les corrompus de Destiny 1 Comme on avait l'armure en complète Cette fois-ci il faudra quand même Avoir la petite tenture de l'arène Et en plus de ça Le problème c'est que Ça marche pas à la tour Donc c'est un petit peu dommage Tu vois Tu peux pas juste la péter Avec ta petite tenue corrompue T'as quand même la tenue de la rêverie Mais bon J'aurais préféré avoir la tenue corrompue quand même Et toujours en rapport Avec la tenture de l'arène Quand vous êtes en ascendant Et que vous vous baladez dans la cité Faites attention un petit peu Regardez autour de vous Puisqu'il y a des plateformes Qui apparaissent Pour permettre d'accéder A un coffre un petit peu caché Et en plus de ça Ça vous validera le contrat Bah secret secret Si vous ne l'avez toujours pas fait Et que vous l'avez encore Dans votre timer Si vous ne savez pas Comment faire le défi secret secret Donc le contrat de chez Petra Bah c'est ainsi Une des manières de l'obtenir Après je vais pas vous cacher C'était totalement involontaire Désormais parlons du raid La première information Ce que vous devez savoir C'est qu'il faut être 550 de lumière en moyenne Pour pouvoir compléter le raid La simple et bonne raison C'est que je pense que l'entrée Donc le début du raid Sera entre 535-540 Dans l'idée Que la fin du raid Sera autour de 555-560 Je pense Si vous n'êtes pas encore 550 etc Ne vous inquiétez pas Il y a quelques techniques Qui vont permettre D'augmenter votre lumière Et la seule technique Que j'ai trouvé jusqu'à présent On oublie les glitchs Des engrammes parfaits etc Donc on oublie ce glitch Cependant Vous avez toujours moyen D'augmenter votre lumière De manière légite Et la seule activité De haut niveau Qu'on a actuellement Et qui permet réellement D'augmenter la lumière C'est les nuits noirs Et oui Les nuits noirs sont à 540 Certes tu vas galérer A l'intérieur Certes les mobs vont te faire mal Certes ça va être compliqué Pour terminer la nuit noire Cependant Ça va te permettre De looter différents équipements Du bleu Du légendaire etc Même de l'exotique Si tu as de la chance Pour permettre L'augmentation de ton perso Si vous avez Un full stuff à 530 Admettons Mais que vous avez Un équipement Je ne sais pas Le lance roquette Ça a été le cas pour ma part J'avais mon lance roquette Qui était toujours plus bas Que le reste de mes équipements Je montais à 530 Sur les autres équipements Le lance roquette Est resté à 515 Il me fallait un équipement Pour le remplacer Résultat j'ai fait quoi ? J'ai balancé des nuits noires Et j'ai fait quoi ? Je suis allé farm J'ai oublié totalement la nuit noire Je ne suis pas allé en mode Objectif Finir la nuit noire Non J'ai fait la nuit noire En mode Je veux un équipement Bleu ou légendaire Qui va augmenter mon roquette Puisque la lumière De l'équipement Sera au voisinage De votre lumière De votre perso Donc c'est à dire Si vous êtes 530 En moyenne Et que votre roquette Est 515 Et bien vous aurez une chance Par exemple De looter une arme bleue En lourde Qui sera de 520 525 Si vous avez de la chance Bien évidemment Cependant Il faut un peu de temps Un peu de chance évidemment Mais ceci pourra Potentiellement augmenter La totalité de votre lumière Donc c'est plutôt intéressant A farmer Sachant que le raid Est de 550 de lumière Donc c'est que le normal On peut imaginer le prestige Déjà Mais la question qui se pose C'est Est-ce que ça vaut le coup De farmer autant de lumière Pour faire un raid Qui peut-être ne sera pas du tout A la hauteur de nos attentes Bon déjà Il y aura une armure à thème Donc déjà Dès ce moment là Ça change un petit peu la donne On n'aura pas des vieilles armures Du style Argos Et flèche Type remake de Argos Mais avec une petite armure en plus Et une couleur différente Et en plus de ça On aura des armes A l'effigie du raid Vous avez pu potentiellement En voir quelques gameplays Sur internet Notamment à cause du glitch Etc Personnellement J'ai eu le roquette Parce que j'ai testé le glitch Pour voir un petit peu Comment ça se passait Et j'ai eu le roquette Et le roquette était plutôt fort J'ai utilisé en PVE C'est-à-dire en assaut Et ça limite One-shotter les mobs Je me suis dit Il y a peut-être un problème Sur la situation C'est que le roquette Fait beaucoup trop de dégâts Après c'est peut-être Parce que j'ai eu un beau roquette Bon j'ai pas eu spécialement Des bonnes paires J'ai eu T-Rapide Et le Storm Bomb Mais c'est tout tu vois J'ai pas eu non plus un truc Godroll du genre Tracker d'ennemis etc Il y a d'autres armes Il y aura un automatique Un impulsion Un revolver Un éclair Et un arc Je ne sais pas spécialement Ce que ça va donner Sur ces différentes armes J'en ai vu un petit peu Les gameplays Mais la chose qui est importante A savoir c'est que Bah il y aura des équipements Exclusifs à cette zone C'est-à-dire qu'il y aura Des revêtements Aux couleurs du raid Il y en aura deux types Mais il y aura aussi Une coque Un passereau Et un vaisseau Oui Il y aura ces trois éléments Ça te rappelle des 1 ? Bah oui C'est ce qu'on attendait Donc tout joueur PVE Qui faisait des raids Voulait ces éléments Qui donnaient un objectif A grind C'est-à-dire Un objectif à atteindre C'est pas parce que Tu as tous les équipements Du raid C'est-à-dire Toute l'armure Les armes Etc Que tu vas avoir Ces différents éléments Non il faudra Les grind Etc D'ailleurs Bungie a très clairement dit Que la première équipe A terminer le raid Sera garantie De recevoir l'exotique 1000 voix Qui s'obtient rarement Lors du dernier combat Alors ce serait un petit peu Un loot dans le style De l'exège des vex Qu'on avait sur destiné Dans le caveau de verre Donc à la dernière phase De boss Donc à la dernière phase Au moment où tu tues le boss C'est à ce moment là Que tu obtiens le loot Un petit peu exclusif Du raid Apparemment Le 1000 voix Donc cet exotique Aura la possibilité D'être obtenu A ce moment là Ce que Bungie confirmerait Avec ses dires Autre chose Si vous terminez Dans les 24 heures De la sortie du raid Le raid en question Et bien vous aurez Un petit emblème Qui montrera Que vous êtes solide Et que vous avez farmé Comme des gros tryhard Et bien joué à vous Si c'est le cas Je vous félicite d'avance Parce que clairement Il en faudra du temps Et surtout de la patience Puisque Puisqu'apparemment Il y aura beaucoup D'étapes dans ce raid Et donc j'imagine Surtout en voyant Le trailer de ce raid A beaucoup de mécanismes Et de réflexions Qui en résultera Et en plus de ça Toute personne Ayant terminé le raid Avant le reset Mardi 18 Vous aurez la possibilité D'obtenir Une petite veste Exclusive Pour l'événement De la sortie du raid Avec le signe Du dernier vœu Le signe du raid Et les squads Et aussi Une customisation Avec votre petit pseudo Ça peut être intéressant Surtout si vous avez Un petit côté Collectionneur Etc Ça peut être cool Et enfin pour terminer Sur cette vidéo On va parler du retour De la bannière de fer Qui se fera la semaine prochaine Avec le reset Et le seigneur Saladin Nous ramènera Des nouvelles tenues A l'effigie De la saison 4 C'est à dire Une petite armure De style rouge Et plutôt stylée Franchement j'aime beaucoup Les armures C'est ce côté un petit peu Samouraï Tu vois Comme je voulais le faire Sur les précédentes armures En mettant une couleur Bien rouge Comme le dernier samouraï Avec Tom Cruise Tu vois par exemple Et bah là Ça me fait penser à ça Et franchement J'aime beaucoup Le style Et l'orientation Que prennent les armures Selon Bungie En plus de ça Il y aura un nouveau système D'obtention De ces différents équipements On pourra bien évidemment Dépenser les jetons Que vous avez peut être Gardé Dès ces ans précédentes Donc c'est à dire Les petits jetons De la bannière de fer Vous pourrez les donner Au seigneur Saladin Et ceci augmentera Votre réputation Vous pourrez obtenir Dans ces engrammes Des équipements De la bannière de fer A savoir armure et arme De plus Il y aura de nouveaux contrats Et il faut savoir Que dans ces contrats Ceci vous donnera Obligatoirement Des équipements De la bannière de fer Donc des équipements A thème C'est à dire armure et arme Deux de ces contrats Vous donneront forcément Des récompenses puissantes Tu vas prendre Un ou deux de lumière En plus Grâce à la bannière de fer Et ça c'est un truc Qui manquait sur Destiny 2 Que la bannière de fer Est une réelle utilité Il y aura de ça Les random rolls Les armes Avec des random rolls aussi Mais en plus de ça La potentialité D'augmenter ta lumière Et ça c'est ce qui manquait Sur Destiny 2 Dans la bannière de fer Et en plus de ça Vous pourrez obtenir Des récompenses De la bannière de fer Ainsi que de l'épreuve A la fin de chacune des parties Donc il n'y aura pas Juste uniquement Monseigneur Saladin Qui va vous donner Des équipements Ça pourrait être sympa En tout cas Ça fait plaisir De voir le retour Tel que Destiny Des récompenses En fin de match Et il faut savoir aussi Que tous les équipements Seront à la fin De la bannière de fer Obtenable Par le biais de Saladin Donc en les achetant directement Notamment les deux armes De cette saison Mais pour cela Il faudra quand même Compléter les contrats Qui correspondent C'est à dire que Je pense qu'un contrat Correspond à la tête Un contrat correspond au torse Etc Donc ça me paraît très logique Par rapport au nombre D'équipements D'armure et d'armes De contrat que l'on peut voir Sur l'image Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça me fait plaisir Partagez la vidéo Ça pourrait intéresser plus d'un Et dites moi dans les commentaires Combien de lumière vous êtes Est-ce que vous avez Une escouade Pour faire ce raid Et est-ce que vous êtes prêt A le faire Et pour les nouveaux Je vous invite à vous abonner Et je vous remercie d'avance Si vous le faites Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Allez à plus